C'est l'heure de la chronique politique sur E-Télé. Dans votre émission, le grand soir, nous sommes avec notre consultant politique, Agapit, Napoléon Mafoïcan. Bonsoir à vous. Bonsoir, Stélia. Bonsoir à tous mes expérateurs. Nous avons assisté le samedi dernier à nos rencontres entre le PRD et l'Union progressiste. Il y avait déjà été sur l'étoile qui aurait une fusion entre les deux parties. Mais après la rencontre Agapit, Napoléon Mafoïcan, nous n'avons pas eu de détails sur un projet de fusion ou d'une alliance. Nous ne savons pas où est-ce que les deux parties vont. Si, si, si. On a eu quelques informations, Stélia. On a eu quelques informations. Peut-être que les médias sont allés un peu trop vite en besoin. Vous savez, nous commentons-nous ensemble ici. Vous m'interrogiez vendredi nuit sur la question. Nous avons décrypté rapidement l'information parce que ça en était quand même une. Et nous disions que nous n'avions pas plus d'informations que ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Alors donc, c'était une rencontre de prise de contact. C'était l'UP qui allait vers le PRD pour discuter de deux projets, sans doute de fusion, de collaboration, d'alliance, tout ce que vous voulez. Mais nous savons déjà, et nous l'avions dit, et beaucoup de confrères l'ont redit, qu'il n'y a pas une alliance possible pour aller aux élections. Nous l'avions déjà dit lorsque certains partis d'opposition appelaient les autres à une alliance, à un front commun pour aller aux élections. Nous disions à l'époque qu'il n'y avait pas de front commun possible pour aller aux élections, dans la mesure où la loi actuellement en vigueur, le code électoral, ne permet pas à des alliances de partis politiques d'aller. Ce n'est pas la charte des partis politiques, c'est le code électoral qui interdit que des alliances de partis aillent. Donc, les élections législatives, comme des élections communales, sont des élections partisanes. C'est des élections ouvertes aux partis. Et ces élections appellent la participation individuelle des chers de chaque parti politique. Dès lors, si l'UP a pu se rapprocher du PRD, et qu'au moins il y a eu ce premier contact officiel, c'est qu'il y a une possibilité d'une alliance, d'une fusion, ou alors ça se fera, ou alors ça ne se fera pas. N'oubliez pas qu'entre l'UP et Mouel-Béné, il y a déjà eu une sorte de, un tel rapprochement qui n'a pu aboutir. Le rapprochement est fait. Nous sommes à six mois, pratiquement à cinq mois des élections, et bientôt les listes doivent être déposées. Si fusion doit avoir, ça doit pouvoir se faire plus tôt. Autrement, des candidats se retrouveraient sur deux listes. Et même si ce n'est pas sur deux listes, ils seraient sur la liste d'un parti, alors qu'ils appartiennent à une autre partie. Et là, ça peut poser un problème. Alors, si les deux partis décidaient du point de vue de principe d'aller en fusion, et questionnant ce titre, l'UP alliait des membres du PRD, Si quelqu'un dénonce, un candidat d'un autre parti dénonçait le fait, pour double appartenance, il serait difficile, parce qu'une déclaration d'intention ne vaut pas acte. Une déclaration d'intention ne vaut pas acte. Et donc, il faudrait que de manière formelle, la fusion ait lieu, que donc le PRD cesse d'exister en tant que parti politique reconnu. Sinon, aucun membre du PRD ne peut être aligné par l'UP de manière valable. Ils vont être frappés par la question de la double affiliation, comme ce fut le cas au niveau du Moëlle-Bénin et de l'UDB, N, si je ne me trompe, en tout cas, de l'U... comment on l'appelle ? L'FCDB, non, si je ne me trompe, voilà. En tout cas, entre deux parties, ou bien c'est le MPL, je ne me rappelle plus bien, il y avait cette question de personnalité alignée doublement. Ici, même si la personne n'est pas alignée doublement, le fait qu'il fasse partie, par exemple, qu'il soit membre fondateur de telle partie, alors qu'il n'a pas démissionné de l'autre partie, ça pose un problème. Et c'est ça que Moëlle-Bénin a pu rappeler à ce militant qu'il faut voyer il y a quelques mois. Donc voilà un peu la situation. C'est dire donc que la séance de ce samedi 6 août dernier, donc de la séance de ce samedi 6 août, qui est un séance de prise de contact, doit aller plus loin et plus vite. Doit aller plus loin et plus vite. On doit avoir de nouvelles séances, ou en même temps, ou alors une déclaration claire de fusion, qui doit être notifiée au ministre de l'État et de l'Intérieur. Il n'a pas besoin de grand congrès. Un petit conseil peut le faire. On a vu le DBN fonctionner de cette manière. Il n'a pas besoin de grand congrès. Il suffit simplement que la déclaration d'intention soit faite, que le PAD se retrouve dans son état majeur, dans sa structure telle que le texte lui donne, et prenne acte de la fusion. Et après, les questions liées à l'administration de la nouvelle formation politique, il peut se faire. Il peut changer de nom. Le PEP changer de nom s'il veut. Il peut changer de logo s'il veut. Il peut tout faire après. Mais aujourd'hui, il me serait difficile de voir une UP qui change de nom, de logo, et déclare sa mise à l'intérieur, qui valide. Alors qu'on est à moins de 6 mois. Impossible de ne pas m'éloigner du temps, mais il serait difficile de le faire. Et donc, comme il y a une possibilité d'alliance, comment est-ce qu'on peut appeler ce rapprochement-là entre les deux parties ? Non, je vous ai dit 7 ans, 7 ans, 7 ans. C'est plus le contact. Vous ne pouvez pas aller au mariage sans les préliminaires, non ? Ce n'est pas le jour où vous rencontrez votre amie que vous devez marier une femme. Vous savez, il y a sur un peu connaissance des parents, n'est-ce pas ? Ou bien ? Et après, il y a l'évolution. Il y a peut-être la dot symbolique. Et puis après, il y a le mariage, peut-être. Enfin, si on veut faire les sous-dans les normes. C'est un peu ça. C'est un peu, on peut dire que c'est sous cette forme. Déjà, il y a connaissance mutuelle, reconnaissance mutuelle. Il y a déclaration d'intentions. Nous voudrions, nous souhaiterons. C'est sûr que des deux côtés, le PRD a dû faire connaître ses attentes. Il appartient maintenant à l'UP d'aller les analyser, de revenir vers le PRD et qu'il finisse, qu'il finalise le projet. Ça, c'est à eux de voir. Ça, c'est à eux de voir. Donc, si la science du service n'avait pas vocation à faire la fusion, c'est à créer les conditions. Et on y est. Après, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout à temps pour gagner les risques, pour aller ensemble aux législatives ? Ou alors, que se passerait-il ? On verra bien. Mais il est sûr, il n'y a pas d'alliance. Et s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas autre chose. C'est fusion ou fusion, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours. Et comme nous ne voyons qu'un mouvement du côté de Mouel-Bénin, pensez-vous que les élections pourraient leur être favorables ? Non, je ne suis pas là pour parler de Mouel. Je parle de la fusion. Le PRD. Le PRD, de Mouel-Bénin. Oui, on est à six mois. On est à moins de six mois des élections. Je n'ai plus envie de répéter ce que j'ai déjà eu à dire depuis des mois. Depuis trois, quatre ans, je répète la même chose. Par rapport au nouveau système partisan, je pense que ce n'est pas la peine de revenir sur ça lorsque nous... Mouel-Bénin est un parti reconnu. Donc, il est un parti reconnu et se prépare pour les élections législatives. Et pourquoi pas ? Tout parti qui va aux élections, il va avec l'intention de gagner. Donc, moi, en tant que citoyen, je n'ai qu'une voix, ma voix. Donc, elle ne vaut pas plusieurs. Du coup, ce que je dirais sur un parti n'a plus de valeur aujourd'hui, dans la mesure où ça a été dit tellement de fois, plusieurs fois, que je pense que le Conseil n'est pas le payeur. Nous, nous l'analysons. Chacun, à chaque fois que les phénomènes arrivent, de temps en temps, on rappelle qu'on l'avait déjà dit. On a déjà dit l'essentiel. La réforme du système partisan a des exigences. Il y a des exigences qui s'imposent à chacun. Mais aussi, chacun, chaque parti est libre de définir sa ligne, sa trajectoire, son mode d'existence. Donc, dans l'un ou l'autre cas, chacun sait ce qu'il doit faire et doit assumer ses choix. Agapit Napoléon Maforicant, l'autre sujet qui nous concerne, l'ancien maire de Boykon, Lucas Troppo et son successeur, Rufino Dalméda, se sont donnés en spectacle ce samedi 6 août lors de la finale d'un tournoi de football organisé en mémoire du feu Paulin Tomanaga. Les vidéos de scène montrent l'actuelle maire de la ville Carrefour en ébullition et visiblement très fâchée. Tout ceci en présence du ministre des Sports, Oswald Oumeki. Agapit Napoléon Maforicant, pensez-vous que c'est déjà une guerre de personnalité ? Écoutez, le maire de Boykon est BR, le maire de Cotonou est JP, Rufino Dalméda n'était pas avec l'ARB, voilà, c'était un garde de l'establishment de Biotchané, voilà, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses et je pense qu'ils auraient pu nous faire économiser de ce spectacle. Au Parlement, on admet ça volontiers parce que, bon, on se dit, c'est le haut lieu de la politique, parfois l'adrénaline peut monter et offrir quelques spectacles, mais quand même sur un terrain de football, autant laisser les joueurs nous montrer de quoi ils sont capables, que quand les sportifs, quand les autorités se transforment en acteurs, je pense que ce n'est pas une belle manière d'offrir le spectacle. Je pense que, j'espère que chacun a dû retrouver normalement ses sens, mais j'avoue que normalement ils proviennent de partis politiques et je pense que les partis doivent s'appuisantir. Vous voyez, l'image, la réforme des partisans a pour ambition, entre autres, d'offrir un nouvel, d'offrir aux Béninois un nouveau type de militant, un nouveau type de militant, par l'ancien système. Et de certaines manières, on ne peut pas disparaître également du jour au lendemain. Ce qui s'est passé là, c'est un manque de respect aux spectateurs, c'est un manque de respect aux joueurs qui sont venus jouer, c'est un manque de respect tout simplement au peuple. Je pense qu'ils devraient avoir raison gardée. Après, vous et moi, convenons que c'est des hommes qui ont pu avoir des moments de faiblesse. C'est essentiel qu'ils reconnaissent qu'ils ont, chacun reconnaît peut-être là où il a eu tort. Et notamment l'autorité qu'on a vue en ébullition aurait pu être beaucoup moins fantasque. Elle aurait pu être beaucoup moins fantasque. Je préfère le dire parce que c'est un homme de droit, c'est quand même grave. d'habitude, qui a de la bonne posture. Donc, oui, l'image n'était pas bonne. Mais je pense que les partis peuvent régler ça et que les autorités en question puissent faire bonnement avec les moyens et les méthodes qu'ils font. Justement, les partis politiques, est-ce que ce petit incident pourrait causer des problèmes au haut niveau ? Non, non, non. Ce ne sont pas des partis amis. Les partis ne peuvent pas avoir des amis. Moi, je viens de dire, quand on a dit que c'est des partis siamois, on dit, bon, le BRUP, les trucs, les jubots, c'est siamois. Je ne sais pas si vous tenez de tout ce programme de talons qu'on est siamois. Un parti politique existe avec la ferme volonté d'aller à la conquête et à l'exercice du pouvoir d'État. Ça, là, on ne s'habille pas avec. Vous voulez un siège et vous dites qu'on est amis siamois. Le siège, là, c'est rien. Mais on est deux à vouloir. Donc, on est déjà des ennemis sur le siège. On est déjà des adversaires. Donc, en matière politique, il faut éviter un peu les raccourcis qu'on a pu entendre passer par là. Les partis ne sont pas des amis parce qu'ils conquièrent. Ils ont les mêmes ambitions. Après, il faudrait que chacun joue quand même. Quand vous dites, oui, c'est le même solitaire, qui a une vision, qui a une éthique, qui a des objectifs, vous devez refléter au moins l'éthique présidentielle, la vision présidentielle. Donc, c'est pour ça que chacun doit pouvoir savoir raison garder. Mais comme je le dis, c'est des hommes. Et chaque homme, nous avons nos faiblesses. On ne peut pas... Il faut tirer à lui, à dire à ceux. Ils se sont mal comportés, globalement, notamment celui dont vous avez parlé. Je pense qu'il leur faut corriger, réactiver le tir d'une manière ou d'une autre. Mais on ne va pas non plus dire, oh, c'est le beau dé, comme c'est le cas ailleurs. Non, je pense que... Mauvais comportement. Ils doivent se faire pardonner d'une manière ou d'une autre. Et après, comme dirait l'autre, qu'ils ne recommencent plus. Merci à vous, pour cette chronique. Et c'est avec vous que nous mettons un terme au grand soir de ce lundi, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin. Passez une bonne soirée en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada